Le corps et l'apparence extrait une intéligation. Et cette défiguration, refigurante du corps, n'est plus une performance occasionnelle, mais une exigence continue de transformation, d'ascension vers un idéal physique. Idéal déjà mentionné dans ce texte d'une restructuration du tracé, du style de la chair, en conformité avec sa puissance effective et esthétique. Et pour qu'aucune erreur ne se glisse dans l'affirmation de mon don, je préciserai qu'il s'agit d'une exigence qu'on a seulement envers son propre poids, et non envers celui désir. Une exigence narcissique, une idiosyncratie, une fixation, quelques objectifs obsessionnels pour se dire avec une manie en dessous. Je réinsiste sur le fait que ce n'est pas un modèle que l'on prône, qu'on ne vienne pas se mêler une quelconque politique ou une hiérarchie des corps, mais un dérèglement volontaire, relicule, érotique. La recherche d'une joie vibrante, auquel doit se mêler quelques épaules tumultures. Le sport est alors dans sa contrainte, car le joueur se contraint en jeu. Celui qui joue le corps, le sport, surtout professionnellement, s'engage dans sa pratique et se prive de sa liberté, avadée à d'autres occasions, sous peine de s'exprimer de sa propre victoire, de sa victoire intime. Le sportif est donc fixé le temps nécessaire à l'accomplissement de ce qui devient alors sa tâche, en quelque sorte sa vertu. Son corps mis dans l'action, son corps sur-imprimé, bestialisé, son corps en tant que performance à contenir, son corps outil, utilisé à des fins de bière trop musculaires, à son enjeu. Dans la salle où les altères sont levées, je suis quotidiennement fixé, lié à mes altères. Je suis dans la sueur, contrainte par moi-même à les manier, partilier avec elle.